Charles La Tendresse, maintenant, correspondant de TVA Nouvelles à Washington. Alors, un mot pour commencer, évidemment, parlons d'éclipse un tout petit peu, Richard. Pas chanceux, vous l'avez vu, mais partiellement, à Washington. Oui, partiellement. 87 % nous se fient seulement. Ce qui faisait que... et la pointe était à 15h20. C'est vrai que c'était étrangement sombre, mais tout de même très clair, comparativement à ce que vous avez connu. Vous savez que ce dont on parle ici beaucoup, c'est de la précédente éclipse, celle qui s'est produite en août 2017, à ce moment-là. C'était Donald Trump qui était à la Maison-Blanche. Et il avait... bon, il était sorti pour observer ce qui se passait avec sa femme, Mélania, et leur fils, Byron. Mais il avait regardé vers le soleil, à un certain moment, sans lunettes. Et le journaliste, le correspondant, à ce moment-là, avait entendu un de ses assistants à l'intérieur lui crier « Mais ne regardez pas vers le soleil! » Il avait eu besoin qu'on le lui rappelle. C'est ça dont on se rappelle surtout de notre côté. Oui, en effet, inoubliable. Revenons à aujourd'hui, maintenant. Donald Trump a créé la surprise d'une autre façon ce matin, en ne promettant pas une interdiction de l'accès à l'avortement s'il est élu président. Cette question-là le place dans l'embarras, Sophie, parce que, naturellement, on sait très bien que c'est grâce aux trois juges qu'il a nommés à la Cour suprême que cet accès à la grandeur du pays à l'avortement a été... On y a mis fin, ça a fait le plaisir de ses partisans les plus conservateurs, la fin de Roe v. Wade, Roe contre Wade, cette décision de la Cour suprême. Mais parallèlement, ça a mobilisé l'électorat pro-choix, en particulier l'électorat féminin, aux grandes armes, d'ailleurs, du Parti républicain, qui a souffert, lors des élections de mi-mandat, du fait que ces gens-là se sont justement rassemblés au bureau de vote pour souligner à quel point il dénonçait cette décision-là, souhaitait qu'on aille de l'avant pour corriger ça. Aujourd'hui, Donald Trump, dans un message sur son média social, il est allé dire, moi, je vais laisser les États décider, chacun de leur côté. Sophie, il ne s'est pas débarrassé de la patate chaude pour autant, parce qu'il y a certains États qui adoptent des mesures de plus en plus contraignantes. La Floride, le prochainement, des interdictions d'avortement à partir de six semaines de grossesse, c'est au tout début de la grossesse. Et puis, les démocrates ont l'intention de souligner constamment au cours de cette campagne que c'est à cause de lui, si l'accès à la grandeur des États-Unis à l'avortement est maintenant impossible. Cela dit, Trump a marqué le coup en fin de semaine, Richard, avec la plus grosse récolte d'argent au cours d'une soirée de financement de toute l'histoire américaine. 50,5 millions de dollars d'un seul coup en une seule soirée chez le milliardaire John Paulson, c'était à Palm Beach, c'était le double de ce que Joe Biden a réussi à récolter en réunissant à New York Barack Obama et Bill Clinton. Sauf que l'image dont on parle beaucoup, c'est celle-ci, de voir côte à côte l'ancien président et l'ancienne première dame, Mélania et Donald Trump, qui étaient présents, et on la voit très rarement, et qui ont marché vers leur haute main dans la main. C'est extrêmement rare qu'on la voit, Mme Trump, et on nous dit qu'elle sera de plus en plus présente sur le terrain au cours de cette campagne électorale. Merci beaucoup, Richard. On se retrouve demain. Merci. Ça fait... Ouais.